bonjour à tous bonjour les amis j'espère que vous allez bien existe-t-il un outil qui permette de combattre l'inflation de se protéger contre l'inflation actuelle un outil que j'aurais complètement oublié un outil que je ne connais pas et qui pourtant existe on m'en avait parlé et j'avais écouté mais pas plus que ça et je n'avais pas investi dessus ce sont les ETF tips vous n'en avez peut-être jamais entendu parler ETF vous en avez forcément entendu parler si vous êtes si vous suivez ma chaîne tips pour treasury inflation protected securities ce sont des ETF donc des fonds qui contiennent des obligations indexées sur l'inflation donc c'est carrément vous voyez dans le nom inflation protected donc des ETF pour se protéger contre l'inflation au lieu de se prendre la tête d'aller chercher des classes d'actifs métaux précieux matières premières actions etc qui immobilier qui sont censés bien se comporter en période d'inflation pourquoi ne pas aller directement prendre un outil dont le but premier est de se protéger contre l'inflation ce serait peut-être plus simple je voilà je commence je commence par ce sur quoi j'aurais dû commencer au début les ETF tips c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo on va voir comment ils se comportent dans la période actuelle période d'hyper inflation un petit peu partout alors avant de voir comment ils se comportent ces ETF tips et si c'est intéressant de j'ai le soleil dans la tête là un petit peu moins de soleil désolé pour ce petit internet donc on va aller voir comment se comportent les ETF tips mais avant on va voir dans quelle quelle est la situation actuelle je rappelle c'est très important que je fais cette vidéo le 29 juillet 2022 et le 29 juillet 2022 et bien voici où nous en sommes Espagne j'ai pris l'Espagne on va voir la France après Espagne 10,8% d'inflation en juillet 2022 catastrophe apocalyptique on n'a jamais vu ça les gens qui sont nés dans ma génération je suis dans 1980 on n'a jamais vu ça en plus de la récession on est à 11% d'inflation affichée on imagine bien que derrière en plus s'ils ont enfin bref France c'est un peu mieux France pour une fois faut le dire 6,1% d'inflation vous voyez mais ça part en flèche les amis attention on sait pas où ça va s'arrêter ça peut aller partout ça peut aller à 20 30 5 ans on sait pas si vous savez si vous savez ce qu'on a c'est des nostradamus il y a des nostradamus qui suivent ma chaîne moi aussi des fois je fais un peu le nostradamus mettez en commentaire ou venez sur le club blue or sky on en discute vous me dites où est-ce que ça va aller où est-ce que ça va finir tout ça Etats-Unis 9,1% d'inflation vous voyez les amis ça part dans la stratosphère et c'est intéressant de voir que déjà en Europe c'est France Espagne etc c'est très différent si j'allais en Europe de l'Est ça sera encore ils sont partis carrément dans les nuages eux aussi voilà alors avant de parler des tips que faire en période d'inflation c'est pas moi qui le dis hein c'est une vestopédia et vous allez voir que la plupart des outils qu'ils proposent bah j'en ai j'en ai parlé le soleil est reparti alors numéro 1 l'or ok bah l'or moi j'ai plein d'ETF or etc ça s'est pas très bien comporté décevant durant cette période autant c'était magnifique durant les précédentes crises autant là c'est vraiment juste pas bien ça se stabilise matières premières vraiment ça dépend lesquelles c'est sûr que le blé etc tout ça c'est bon ceux qui ont investi dessus mais sinon c'est pas terrible surtout les métaux précieux décevant les métaux précieux sur cette crise sur cette période d'inflation un portefeuille 60-40 actions obligations bon j'ai pas ça les foncières cotées rates moche vraiment mauvais compte pas terrible quoi pas terrible moi j'attendais une explosion à la hausse de l'or etc c'est vraiment ça stagne ou ça baisse c'est vraiment c'est moche 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 le S&P 500 c'est à dire investir sur des actions sur des actifs enfin voilà des actions moche très moche Eurostock 50 ils l'ont pas mis ici c'est moche aussi tout est les revenus de l'immobilier qui sont indexés sur l'inflation vous savez si vous avez de l'immobilier physique vous êtes indexé sur l'IRL etc moche aussi parce que de toute façon les loyers enfin à Paris les loyers baissent donc on peut pas appliquer l'indexation IRL sinon de toute façon le locataire s'en va donc Bloomberg aggregate bond ça j'ai pas fait leverage loan ça j'ai pas fait et le dernier le voici le TIPS treasury inflation protected securities et il y a des ETF alors on va voir c'est censé combattre l'inflation c'est son but c'est à dire que l'obligation elle est les obligations qui sont à l'intérieur de ce fonds de ces fonds parce qu'il n'y en a pas qu'un il y en a plusieurs vous voyez donc là ils en présentent certains donc vous tapez des tickers c'est TIP ou le ticker SHCHP donc il y en a un de eShares le eShares type c'est le plus connu c'est le plus gros vous voyez 38 milliards de en janvier 2002 38 milliards d'actifs sous gestion c'est juste énorme donc on se dit vraiment c'était ça qu'il fallait faire pourquoi on l'a pas fait pourquoi pourquoi sachant que certains me l'avaient dit marque va voir les TIPS dans la période d'inflation c'est ça qu'il faut faire alors je suis allé regarder et ça marche du tonnerre attendez attendez là je suis pas sur la bonne courbe attendez parce que c'est depuis octobre et là les courbes elles font que descendre attendez 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 c'est pas possible bah on est censé protéger contre l'inflation et là je vois moins 10% mais pourtant c'est qu'est ce qui s'est passé il n'y a pas d'erreur c'est bien ça ça marche pas ça marche pas ça marche pas les TIPS ça marche pas les ATM oh là là regardez moi ça la courbe elle devrait partir en flèche vers le haut là qu'est ce qui s'est passé hé les nostradamus qu'est ce qui s'est passé là moins 4-5 alors donc je les ai mis tous j'ai mis le V type le S type le ce que tu veux c'est vraiment moche c'est vraiment moche je les ai tous regardés il n'y en a pas un pour rattraper l'autre franchement c'est vraiment vraiment encore vraiment vraiment décevant tiens celui-là 3 years tdtt est-ce que je peux le mettre aussi celui-là tiens par hasard c'est le seul que j'avais pas tdtt il trouve bon 3 years parce qu'il y a des durées comme ça on va le mettre en rouge ah c'est moche hein moins 5-6 ah ils sont tous moches alors il y a des explications il y a des débats pourquoi les tips réagissent mal aussi dans la période actuelle vous avez une idée ? bah ça va être le quiz je vais pas vous le dire vous mettez en commentaire pourquoi les tips les ETF tips qui sont censés nous protéger de l'inflation et bien au contraire se font exploser littéralement vous mettez en commentaire venez sur le club on en discute c'est moche hein la période actuelle parce que ce qui était censé c'est intéressant d'ailleurs on vit une période assez intéressante parce que ce qui était censé bien se comporter bah ça fonctionne assez mal en fait disons que il y a des choses qui arrivent à stagner qui arrivent à se stabiliser qui arrivent mais j'attends en période d'inflation j'attends au contraire j'attends que ça reparte que ça parte complètement à la hausse je m'attendais à ce que l'or explose il est déjà dans les niveaux les plus hauts mais il s'est pas il s'est pas effondré non plus mais on attendait on attendait un meilleur comportement les foncières laissent tomber voilà les amis si vous avez d'autres idées pour dans la période actuelle alors moi je fais je continue à faire de la DCA tranquillou voilà mais j'ai pas et de continuer à avoir un portefeuille qui était déjà anti-inflation puisque déjà très très défensif donc je continue là dessus je mais bon à part ça franchement là c'est vraiment c'est vraiment décevant vraiment décevant donc si vous avez d'autres idées miraculeuses n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir en parler sur le club Bluersky on a un rayon sur les ETF et actions voilà je vous souhaite une excellente journée je vous dis à bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?